Alors que la période des vacances s'amorce, les employés de la Société des traversiers du Québec ont entrepris ce matin une grève de deux jours. Alors, les services sont interrompus ou réduits sur cinq traverses. David-Alexandre, ça occasionne beaucoup de désagréments, du trafic notamment dans des secteurs touchés. Oui, absolument. Parce que vous l'avez dit, parmi les cinq traverses dont les employés sont en grève, il y en a trois qui sont en arrêt complet. On parle de Québec et Lévis, Matane et la Côte-Nord, puis Sorel-Tracy et Saint-Ignace de Loyola. Toutefois, les services essentiels sont maintenus du côté de l'Île-aux-Coudres et où je me trouve ce soir, à la traverse de Tadoussac-Baisse-Sainte-Catherine. Ici, tout au long de la journée, l'achalandage a été plutôt calme, Julie. Le service était offert de manière réduite, donc traversé aux 40 minutes plus tôt qu'aux 20 minutes. Il faut dire que les touristes et les automobilistes à qui j'ai parlé, c'était prévu à l'avance. Donc plusieurs qui avaient choisi de passer par le Saguenay afin d'atteindre la Côte-Nord, d'autres qui étaient venus avant le début de la grève. Mais le maire de Tadoussac, lui, craint quand même les impacts et que des touristes découragent de venir visiter la région, même si les impacts sont minimes, du moins ici à Tadoussac. On a pris l'option de passer par Saguenay, donc c'est un petit peu plus long. En temps, ça va tout ça aurait été plus long. On vient de Chabrouk. J'ai hésité à savoir si je passais par Saguenay, par le Saguenay. Je suis partie hier, hier soir après le travail. Tadoussac, c'est quand même qu'ils reçoivent entre 250 000 et 300 000 touristes par été. Est-ce que ça va avoir un impact direct? Je crois que oui. Et au cœur du litige, c'est la question du salaire. Oui, parce que ça fait 26 mois que les syndiqués n'ont pas reçu d'augmentation salariale. Les négociations, elles sont en cours depuis 14 mois. Et c'est ce que les syndiqués déplorent, le fait que ce soit au point mort. Ils ont d'ailleurs huit autres journées de grève en poche. Ça fait des années et des années qu'on n'arrête pas de dire qu'il y a de nombreux problèmes. Au jour d'aujourd'hui, je dirais qu'il y a un point de non-retour. Si on continue dans cette direction, on va droit dans le mur. L'employeur nous confie des navires, des bâtiments qui valent plusieurs milliers de dollars avec des conditions salariales qui ne sont pas à la hauteur de nos responsabilités. Ils utilisent des travailleurs d'agence sous contrat parce que ces travailleurs-là gagnent présentement deux à trois fois le salaire des officiers. Donc, s'ils sont capables de donner ça à des travailleurs des sous-contractants, bien qu'ils le donnent à ces officiers. Puis, je veux dire, le coût de la vie est là pour tout le monde. La Société des traversiers du Québec, Julie, trouve dommage que ces moyens de pression soient en cours, indique que les négociations se poursuivent. Ça prendra fin ces deux journées de grève dimanche matin, 6 heures. Entre-temps, on planifie ces déplacements. Merci, David-Alexandre.